... La TL2, le passage à environ 400 km heure et on remarque à l'arrière de cet avion un énorme pointe qui s'appelle le MAD et qui va... La TL2, le passage à l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière... ...et ils sont même en excroissance pour permettre aux observateurs de repérer les bateaux ou les cibles. Une soude qui est ouverte. A l'intérieur de cette soude, on y met une quantité industrielle de matériel qui peut être aussi bien des bouées. Ces bouées que l'on va faire tomber dans l'eau pour pouvoir envoyer des messages. Et ces messages, s'ils reviennent à l'intérieur de l'avion, c'est qu'il y a un écho. S'il y a un écho, c'est qu'il y a un sous-marin. Mais c'est également la capacité aujourd'hui sur les thèmes d'opération africains de pouvoir faire de l'auto-illumination, c'est-à-dire qu'avec un système... L'avion, dans le cadre du renseignement, est un avion absolument opérationnel. Deux moteurs. Deux moteurs de 5600 chevaux chacun. Autrement dit, on a près de 12 000 chevaux dans les mains. Au mission anti-navire, qu'on appelle les exocètes, vous vous en rappelez. Les torpilles, les bombes guidées laser, les bouées acoustiques, et bien également, on a des oreilles d'or à bord. Parce que si dans les sous-marins, il y a des hommes qui travaillent, c'est pour écouter le nombre de tours d'hélice, mais également la fréquence. Et à partir de là, ils vont déterminer le type de bateau dont il s'agit. Idem à l'intérieur de cet avion, puisqu'il y a une personne qui est en charge de l'écoute. Trains dans les sorties. A environ 30 mètres d'altitude au niveau de la mer, et cela pendant à peu près 14 heures. Lorsque le pilote travaille en virage, il ne regarde absolument pas à l'extérieur, parce qu'il se ferait peur en regardant le bout des ailes. Et quand il est à 30 mètres du sol, il inclinera simplement à 30 degrés. Quand il veut incliner à 45 degrés, parce que la cible a été trouvée, il va se donner 15 mètres supplémentaires, il va monter donc à 150 pieds. Et là, il va virer à 45 degrés. On a repéré la cible, on vire, on bascule, on ouvre la trappe, la trappe de soute, et puis on revient en moins d'une minute sur la cible, on largue la torpille, on referme la trappe, et on repart. De ce que l'on trouve dans les bateaux, dans les frégates, d'où son surnom de frégate du ciel, l'Atlantique 2. Multi-roule. Cet avion aujourd'hui est utilisé aussi bien en terrestre qu'en marin. Il sert donc à l'illumination, c'est-à-dire à la recherche de cibles et à l'identification des cibles au sol, et par une communication directe avec l'Elysée, la décision de tir ou de non tirer est prise. Cet avion, il fait 48 tonnes, deux moteurs de 5600 chevaux, et dans le ventre, des missiles, qu'ils soient exocètes, qu'ils soient torpilles, bombes guidées laser, bruit acoustique ou auto-illumination. Mais à l'intérieur également, il y a des hommes, et ces hommes, ils ont des oreilles, et avec leurs oreilles, à l'identique de ce que l'on trouve dans les sous-marins, il y a une personne qui va identifier le type de sous-marin en fonction des bruits qu'ils vont être enregistrés. Alors comment fait-on ? Eh bien on va larguer des bouées qui vont tomber dans la mer, et on va ainsi faire un cercle, et le bruit du bateau qui se trouve sous la mer va donner une... La Marine Nationale, tour et nuit, vous salue ! Et nous, avec les mains, les bras, eh bien on le salue également, parce que tout l'équipage vous voit. Dans l'unité, un observateur, c'est également sur les sabords, c'est-à-dire sur les côtés, il y a des expoissances transparentes, et ces escroissances permettent à des observateurs de faire de la recherche maritime, notamment pour les naufragés. A l'intérieur, il y a des moyens de secours maritimes que l'on appelle « search and rescue », et on le voit avec un dispositif bien particulier, largué auprès des naufragés, des canaux de sauvetage dans lesquels il y a non seulement des radios, mais tous les moyens pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...